On va parler ensemble du codex Droukary, enfin de l'index Droukary qui a été réécrit, enfin réécrit pas dans son intégralité mais les petits trucs, les gros trucs qu'ils ont rajoutés à l'intérieur ont quand même clairement changé la donne et c'est vrai qu'en t'en parlant tu m'as dit bah ouais j'ai fait une vidéo et c'est vrai que t'avais fait une vidéo, du coup je me suis empressé d'aller la re-re-re-re-regarder parce que je l'avais déjà vu, mais du coup ça va on est assez raccord sur ce qu'on en pense même si toi c'est beaucoup plus pointu que moi. En tout cas on est assez raccord là-dessus. Et d'ailleurs ça va me permettre de commencer par ça, voilà tu es redevenu bijembe de droite. Elle pourrait être mal prise par certaines personnes mais ça va j'ai pas charrié donc ça va nous permettre. On va peut-être déjà de revenir sur la règle de base qui arrive juste ici. Oui, la règle de détachement. La règle de détachement qui était d'ailleurs beaucoup plus adaptée à cette image là, il me semble, ouais voilà on est pas mal. La règle d'armée qui permet de gagner des points de souffrance. Et cette règle qui a pas mal d'ailleurs évolué puisqu'elle a un petit peu changé puisqu'on a récupéré une petite pénétration d'armure lorsqu'on met un point de souffrance à une unité. C'est ça. Donc que ça soit d'ailleurs en mêlée ou au corps raccord, en mêlée ou au tir. Chaque attaque de... vous pouvez relancer les jets de touche en mêlée. Sur des witches qui avaient quand même pas énormément de pénétration d'armure et même d'ailleurs les incubes. Ça en fait ça ouvre surtout la possibilité de rendre la succube jouable avec les serastes. Oui. Qui avaient une pénétration d'armure qui était pas non plus extraordinaire. Oui. Mais bien sûr on peut toujours surdoser dès qu'on va aller chercher potentiellement l'Elite Esperax. Oui. L'Elite Esperax a d'ailleurs plutôt des bonnes capacités perso. Le souci étant c'est qu'on pourra pas l'équiper des améliorations. Et moi les améliorations je trouve qu'elles sont quand même sympas. Notamment une qui va être vraiment je pense... Je crois que tu le dis aussi dans ta vidéo celle-ci elle est obligatoire. Mais ça on va en parler juste après. D'abord on va revenir sur la règle de détachement déjà. Donc la règle de détachement qu'on va avoir juste ici. Avec ce nouveau détachement. Je t'ai coupé la tête. Soit je te coupe la tête soit je me coupe ma tête. Le déluge de cruauté donc l'assaut fait les ciels qui permet du coup de... Lorsqu'on débarque d'un transport de gagner le mot-clé Lens. Et en plus de ça, d'ignorer les couverts. Oui, c'est ignorer les couverts pour tirer. Oui. Et plus un pour blesser au corps à corps. Oui, c'est le plus un blesse le mot-clé Lens. Ce qui est pas mal sur des armes qui ont peu de force, mine de rien. Oui, puis c'est surtout aussi des... C'est une unité... Enfin pardon, c'est une faction qui a énormément de transport. Oui. Qui a toujours été très connue pour ça. Oui, avant même d'avoir un détachement dédié au fait de débarquer, on jouait du transport. C'est ça. Donc forcément, rien qu'à sa lecture, c'est une règle de détachement qui est juste très très forte. Ça te donne en gros une pénétration d'armure supplémentaire virtuelle. J'aime bien l'appeler virtuelle parce que c'est ignorer le couvert. Oui, quelque part. Oui, mais quand on voit, mine de rien, qu'en V10, on est quasiment à couvert partout sur la map. Puisque dès qu'on est juste partiellement visible, on a un couvert. Oui, mais au niveau compétitif, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'armes qui ignorent le couvert. Oui. Donc c'est pas si facile au final d'avoir le couvert même à haut. Oui, quand on a des trucs qui ignorent le couvert. Ce que je veux dire par là, c'est que cette règle-là est vraiment intéressante parce que tout le monde est quasiment tout le temps à couvert. Oui. Mais t'en as parlé dans ta vidéo, généralement, on ne va pas faire débarquer une unité de ton carry pour faire tirer, sauf si vraiment on est sûr de zinguer ce qu'il y a à l'endroit parce que sinon, on risque de prendre tarif derrière. Donc c'est peut-être pas le plus notable, on va dire, sur cette règle-là. Le plus notable, c'est vraiment ce bonus de corps à corps avec le mot clé Lens qui fait gagner à franchir bon nombre de paliers. Tu le dis dans ta vidéo, les Incubes, ils dézinguent des véhicules. C'est ça. Les Incubes... Oui, les Incubes avec... Alors, je ne sais pas ce que tu penses de Drazar, mais en tout cas, oui, l'Arconte, il est obligatoire. Il est clairement obligatoire depuis qu'on peut l'inclure. Parce que ça, c'est une nouveauté qu'il y a dans cet index. C'est le fait de pouvoir inclure l'Arconte aux Incubes. Oui. Qui dit Arconte, dit amélioration possible à mettre dessus, donc perso non pas nommé, et qui en plus les boost de ouf, et qui est lui pas déconnant en plus. Donc ça fait une grosse unité vraiment impactante. Qu'on peut d'ailleurs multiplier, parce que l'Arconte, ce n'est pas un personnage nommé. Les Incubes, on a le droit d'en jouer trois packs si on a envie. Exactement. Alors, autant, à haut niveau, on ne voit pas trop le triple Archonte. Mais on voit plutôt, justement, Drazar, qui vient, parce que Drazar, il a un profil d'armes qui est dégât 3, donc qui est très bonne contre beaucoup d'unités d'élite, notamment des Terminators, qui ont 3 points de vie. Et surtout, il a aussi une capacité qui lui permet, une fois par bataille, de pouvoir avoir la capacité précision. Précision, voilà, j'ai hésité entre lui et l'élite. C'est ça. Non, elle, elle a la capacité à ne pas pouvoir se faire contrecharger, c'est ça ? Non. Elle a quoi déjà, elle ? Ah, je ne sais plus. Elle a un truc, elle aussi, une fois par game. En gros, elle monte à 12 attaques. Oui, voilà. Et elle a une invulnérable à 3+. Ok, d'accord. Et Drazar, oui, il a ce mot-clé précisant. D'ailleurs, je me l'étais pris dans la tronche quand on avait testé avec le nouveau détachement. Et c'est vrai qu'il m'avait zingué mon perso en 3 secondes. Oui, ça, c'est typico. Oui, c'est clair. En termes d'amélioration, la première, on avait... Moi, j'en ai noté deux qui sont plus ou moins obligatoires. La première, le linceul du cauchemar, je pense que c'est la plus importante. Oui, c'est celle qui interdit de tirer en état d'alerte. C'est ça. Mais ça, clairement, ça sauve des packs d'unités qui sont quand même, mine de rien, faibles. Je pense rien que par rapport à des lances-flammes. Où les lances-flammes, t'hésites toujours à y aller parce que tu sais que c'est de la blesse auto. Donc, ça veut dire que tous les tirs vont passer. Et alors, sur de la faible endurance, alors, on n'est pas dans une méta-lance-flamme, mais je veux dire, j'y pense quand même quand je joue contre. Et clairement, là, ton pack de witch avec la succube, ce qui est dommage, parce qu'on ne peut pas le mettre sur l'élite, quoi. Mais le pack de witch avec la succube, là, du coup, avec cet amelio, moi, j'ai envie de le jouer direct, quoi. Clairement, et on va surtout la mettre sur l'arcon, en fait. Tout simplement, t'as pas envie de... Oui, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Parce qu'en fait, l'élite, elle va être bien, mais elle n'est pas bien contre des cibles d'élite. Elle va être bien pour de la saturation, etc. Ouais. Et les succubes, d'ailleurs, enfin, les... Oui, les witch. Non, merde, comment elles s'appellent, les witch ? Les serastes, globalement, sont taillées pour ça, d'ailleurs. C'est ça. Elles vont pas aller taper l'élite. L'élite, enfin, les unités d'élite et les véhicules, c'est les incubes. Et les darklands, etc. Mais pour ce qui est de la troupe aille, c'est les serastes qui viennent faire le ménage, quoi. C'est ça, parce qu'elles ont une force, quand même, qui est assez faible. Elles peuvent monter, par contre, à un très haut taux de pénétration d'armure, parce que l'élite donne déjà un bonus de pénétration d'armure. On rajoute, en plus, le petit pion de souffrance. Vu que vous allez taper en mêlée, et ça va aussi être encore une pénétration d'armure supplémentaire. Complètement. Forcément, on a largement... Enfin, on a toutes les armes pour ça. Mais vraiment, les drucaries seraient vraiment plus des grosses cibles, des cibles lourdes d'élite. Et tout ce qui est, on va dire, de la horde, ou des cibles même moyennes, l'élite gère plutôt bien. OK. C'est vrai que j'avais déjà oublié ce truc de précision avec Drazar. Et ouais, c'est quelque chose qui est, du coup, joué. Ouais, c'est vrai qu'interdire les persos... Enfin, tuer du perso... Je sais pas quand est-ce que tu veux qu'on parle des synergies, etc. Mais il y a pas mal de choses à dire. On va y aller juste derrière. Là, je voulais revenir juste sur la deuxième Amélio que je trouvais sympa. C'est celle qui permet de gagner un plomb, un pion de souffrance supplémentaire lorsqu'on a, il me semble, tué une unité qui était apportée d'un pion objectif. Ouais, c'est ça. À la phase de combat. Donc, logiquement, on est un peu orienté là-dessus en Droukari. Surtout avec ce détachement-là. Je trouve, en tout cas... Enfin, moi, c'est ma deuxième amélioration préférée. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Mais comme on va essayer quand même un peu de les farmer, ces points de puissance, enfin, ces points de souffrance, je pense que c'est important d'avoir une autre source, hormis le Kronos, pour pouvoir en récupérer plus, quoi. Tu as tout à fait raison. C'est les deux optimisations qui sont jouées dans quasi toutes les listes. Alors, le linceul à 100%. De mémoire, ouais, non, j'ai pas vu de liste qui ne jouait pas, justement, l'optimisation du PIRAMR. Parce que le problème de ce détachement par rapport au détachement d'espace réel, c'est qu'il a vraiment des petits soucis pour générer des points de souffrance. C'est pour ça que, de temps en temps, on va retrouver, par exemple, un Kronos dans la liste. Oui, oui, ça, au moins, c'est auto, je crois, le Kronos, en plus. C'est sur un 4+, Ah non, c'est sur un 4+, ok. Et du coup, on va avoir le Kronos, l'optimisation du PIRAMR, et aussi Drazar. Parce que Drazar, lorsqu'il détruit un... Je ne sais plus si c'est un personnage ou un seigneur de guerre, mais il régénère, il me semble, des trois points de souffrance. Ok. Donc, ils sont très bienvenus. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Je vais passer vite fait sur des stratagèmes, et après, comme ça, on pourra parler peut-être un peu plus de synergie, de ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, etc. En termes de stratagèmes, le premier que j'ai noté, c'est bon dire sur sa proie, celui-là, il sera très certainement le plus joué. A noter que les stratagèmes, il va falloir les dépenser vraiment avec parcimonisme. Pour ça, en fait, j'avais envie de parler des 6, mais je me suis dit, ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, on est obligé de faire des choix parce qu'on n'a pas d'unité qui nous permet de farmer le PC en Droukary. C'est ça. Donc, à moins de lâcher à chaque fin de tour un objectif pour gagner un point de co et le point de co qu'on récupère au début de son tour, on n'aura rien d'autre. Donc, il faudra vraiment les dépenser avec parcimonie. Et le bon dire sur l'approche, je pense que c'est celui qu'on va le plus utiliser. C'est celui qui nous permet d'être éligible au fait de déclarer une charge lorsqu'on a débarqué d'un véhicule qui lui-même s'est déplacé. Et quand on voit la capacité de projection des véhicules Droukary et des unités Droukary, on se dit que... Et le fait d'avoir des bonus du fait de charger après avoir débarqué d'un transport, tout cumulé, en fait, ça se combat très très bien et c'est un stratagème qu'on va clairement jouer à chaque fois. Oui. Ah oui, c'est le stratagème qui va surtout être joué tour 1, tour 2, tour 3. Après, dépendamment de comment va se dérouler la partie, c'est peut-être un stratagème qu'on va moins utiliser parce que le problème du Droukary, et c'est un problème qui est très connu, c'est une armée qui est extrêmement létale mais qui n'a pas beaucoup de défense. Oui, par contre, t'arrives, c'est chirurgical et après, tu meurs. Et les mécanismes de défense sont peut-être pas assez forts pour les rendre tanky. On va pouvoir un petit peu, d'ailleurs, c'est dans le deuxième ou troisième stratagème dont je vais parler, c'est peut-être la seule source pour sauver un véhicule au bon moment mais clairement, là, pareil, mon pote, quand on a joué ensemble, je pourrai vous le montrer maintenant, je crois que c'est le deuxième stratagème que j'avais sélectionné, le bouclier nocturne, il me l'a fait à chaque tour, il me l'a fait à chaque tour parce que ton ravageur ou ton transport que tu n'as pas envie parce qu'en fait, le Droukari joue vachement sur les bouquets garnis, sur les Kinder Surprise et c'est chiant à jouer ça, enfin à jouer contre parce qu'en fait, tu dois déjà détruire le contenant et ensuite, tu dois zinguer l'unité et là, d'un coup, quand le mec, une fois par phase, il va pouvoir déclencher ce stratagème-là, un cas de plus invulnérable sur un véhicule que normalement, tu devrais zinguer assez facilement parce qu'il a une petite endurance, ça peut le sauver pour le coup et moi, il m'a sauvé son ravageur deux fois comme ça. Après, ce n'est pas le stratagème que je prendrais en priorité. Pour moi, c'est plutôt le stratagème qui permet de faire un mouvement réactif avec ton transport. Oui, alors, tu es ça en fait, la logique de jeu, c'est que en gros, si on part du principe que tu ne fais pas d'erreur sur ta partie, surtout en Droukari, il ne faut pas en faire. C'est ça. C'est assez punitif. Du coup, tu n'es pas censé avoir besoin de faire de l'invulnérable. Oui, c'est censé être un dernier recours. C'est ça. C'est censé être un dernier recours. Et donc, tu as plus besoin de ce mouvement réactif que vraiment de pouvoir te défendre, en fait. Oui, je peux comprendre. C'est là où j'hésitais justement sur le troisième stratagème dont je voulais parler. En fait, celui que j'ai mis, c'est plus un stratagème que je trouve fun. Mais je l'ai vu dans des listes, enfin, j'ai vu des listes où dedans, il y avait des 10 mandragors chargés dans un raider. Je me suis dit que c'était peut-être pour ça. Mais j'ai hésité avec ce... Les mandragors ou les gorgones ? Donc, les lames cruelles qui pour un point de commandement permettent, lorsqu'on a tapé avec le véhicule, après avoir tapé avec ce véhicule-là, on va pouvoir faire de la mortelle selon le nombre de figurines qu'on a dans son unité. Et si c'est des gorgones, en plus, on aura un bonus dessus. Et quand je l'avais vu, c'était vrai que j'avais dit c'est trop cool. Ça donne envie juste de jouer un pack de gorgones pour l'occasion. Après, je ne sais pas si c'est le truc le plus efficace de la Terre, mais je crois que j'ai vu des listes dans lesquelles j'ai vu des raiders avec 10 gorgones, je me dis que c'est peut-être pour utiliser ce stratagème, justement. Oui, oui, oui. Alors, souvent aussi, on peut le faire parce que c'est juste une unité de transport, mais des fois, on peut juste prendre 5 gorgones, le mettre dans un... dans un Venom ? Ouais. Comme ça, c'est un petit côté un peu plus low cost, on va dire. C'est moins cher que Raider plus... Oui, mais juste 5 dans un Venom, ça coûte beaucoup moins cher. C'est ça. Et tu peux limite multiplier le pack. Oui. Mais voilà, j'avais vraiment hésité avec le truc du fait de se repositionner, mais pour le repositionnement, j'avais plus tendance à vouloir parler. On peut le faire avec un véhicule, en effet, pour un stratagème, pour un PC. Le souci, c'est qu'entre celui-là et les deux autres, il y a un stratagème qui est assez intéressant pour le tir, ça peut être pas mal. Quasi les 6 stratagèmes, on a envie de les tester, enfin de les jouer. Le souci, c'est qu'on va devoir faire des choix au bout d'un moment. Par contre, pour ce qui est du repositionnement, l'unité que je trouve toujours aussi bonne, même si au final, dans ce type de détachement-là, elle n'a peut-être pas de plus-value, mais c'est les fléaux, quoi. Oui, l'unité qui est dans toutes les listes est insupportable à jouer contre parce que le mec, à sa phase de mouvement, il bouge, il va tirer sa phase de tir et après, il se casse. Donc typiquement, je suis derrière un bloquant, tu ne me vois pas, je sors mon bloquant, je te tire dessus et je me remets derrière mon bloquant et mange tes morts. En attendant, j'ai des mecs fond de cours qui tous les tours vont pouvoir tambouriner et qui en plus de ça interdisent du coup les faibles parce qu'ils sont fond de cours. Entre ça et les ravageurs et le chrono c'est un peu bien placé. Ça fait une belle backline. Ça fait une très très belle backline, quoi. C'est ça. Et on a ce repositionnement qui là est natif, qui ne coûte pas de point de commandement. Exactement. Mais vraiment, sur les strata, pour moi, le mouvement réactif c'est le meilleur. Ouais, de tous les stratagèmes, même le bondir sur sa proie, pour toi, le fait de... En fait, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu vas gagner un PC, tu vas faire bondir sur la proie. En fait, ce stratagème est dédié à ton tour. Oui, oui, clairement. Et pendant le tour adverse, pendant le tour adverse, tu as vraiment besoin de ce mouvement réactif parce qu'il va te permettre. Soit, en fait, il te permet deux choses. Soit, il te permet de justement pouvoir aller chercher soit des objectifs, soit chercher à te cacher, soit être agressif, comme ça. Si tu es agressif et que ton... Enfin, si tu fais un mouvement qui est plutôt offensif, pas forcément agressif, mais offensif, sans perdre ton transport, de l'autre côté, potentiellement, tu n'es pas obligé d'utiliser ton... pour la proie parce que du coup, tu auras mieux positionné ton transport pour pouvoir juste débarquer, bouger, charger. C'est vrai. Ou aussi, rien que le fait de dire à ton adversaire bon, je vais peut-être le faire, mais je ne vais peut-être pas le faire, mais en tout cas, de dissuader ton adversaire de trop s'approcher de toi parce que systématiquement, il va se dire oula, si je m'approche trop, il va encore se casser. Donc, il y a un côté dissuasif aussi. Exactement. Bon, en termes de synergie, toi, qu'est-ce que tu as noté principalement sur... Moi, clairement, à l'heure actuelle, c'est le codex avec les Grey Knights. C'est les deux codex que là, j'ai envie de jouer à fond parce que je trouve le gameplay ultra dynamique. Je ne suis pas sûr que je roulerai sur les gens en jouant ces armées-là parce que je n'ai pas l'impression que le Drukarry roule sur la méta non plus. Mais je trouve en tout cas que le gameplay, il est intéressant. Bon, le Grey Knight sera peut-être un peu plus permissif dans le sens où si tu te rates, tu seras peut-être moins sanctionné directement derrière parce que le Drukarry, clairement, si tu te rates, ce n'est pas une armée que je conseillerais aux gens qui débutent clairement le wargame, par exemple. Le Grey Knight, déjà, au niveau de la peinture, ça devrait aller si on commence. Ça demande... Pour avoir une armée correcte en peinture... Ah oui, le Grey Knight, moi, c'est par rapport au Drukarry. le Drukarry, c'est hard. Je pense qu'à tous les niveaux. Il y a énormément de détails. Oui, mais en plus, à tous les niveaux, en termes de modélisme et même en termes de gameplay, le Drukarry, quand tu ne sais pas jouer, tu as beau te faire la meilleure liste du monde, si tu ne sais pas la jouer, ce n'est pas comme le Custodess où, à la limite, au pire, tu mets ton cul sur les objots et tu attends. Tu as vraiment besoin de skill pour jouer cette armée-là. C'est ça. La prise en main du Drukarry n'est pas du tout simple parce qu'en fait, vu que déjà, de base, quand tu vas vouloir construire ta liste, puisque la faction, elle est en gros divisée en trois, tu as la Kabbal, donc tout ce qui est Archon, Garry Kabbalite, les Fléos, les Scourges, enfin, les Hélions, bref, etc. Tu as le côté gladiatrice avec les Serastes, les Succubes. Je crois que les Hélions sont avec les Serastes et les Succubes, non ? Et les Rivers, non ? Ah oui, je pense que les Hélions et les Rivers, c'est plutôt avec. Donc voilà, tu as tout ce pan-là et ensuite, tu as le pan des homoncules avec les Grotesques, les Talos, les Chronos, etc. Donc c'est vrai que si tu commences cette armée-là et que tu ne sais pas trop vers quoi t'orienter, tu peux potentiellement que t'orienter que sur des Kabbal parce que tu adores leur look, du Talos et du Grotesque. Donc c'est une armée, vu qu'elle a trois pans, soit tu vas avoir le mauvais réflexe de te spécialiser dans un truc, alors que Drukhary, il faut aller un peu dans les trois. Oui, on a capté qu'on n'était pas dans les armées à thème pour le moment, en tout cas. C'est ça. Thème aussi, thème transport, à la limite. Oui, oui, oui. Et il y a juste en gros la partie homoncule des coteries qu'on ne joue pas à l'heure actuelle ou en tout cas qu'on ne joue plus au niveau compétitif ou en tout cas forcément dans le détachement fait le ciel, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ces unités-là ont beaucoup moins d'intérêt. Hormis, voilà, pour le stratagème rigolo de je fais de la mortelle avec des gorgones, mais tu ne vas pas en mettre 600 points dans ton armée. Donc, clairement, ce n'est pas ce qui va prédominer dans tes choix au niveau des listes. Là, on va être plus, mine de rien, basé quand même sur de la... ce n'est pas la cabale, est culte en fait. Oui. Ce qui n'était plus trop le cas depuis un moment. Les gros gameplays de Rukari, c'était du grotesque, c'était... à l'époque, c'était de l'avion. Je ne suis pas entièrement d'accord. Mais, c'est vrai que majoritairement, en fait, c'est pareil, on a beaucoup de prisme aussi sur qu'est-ce qui est joué en France. Oui, oui, en France joue. Oui, clairement. Et du coup, effectivement, on avait un caractère qui était plutôt orienté vers les grotesques, les talos, avoir une grosse phalange qui encaisse et qui est en même temps très létale. Mais on avait aussi pas mal de gameplay, surtout à l'international et parmi les gros joueurs, c'était Nick Nanavati qui avait joué justement à un ETC à l'époque, l'ancienne appellation du WTC, qui avait joué à une armée de Rukari avec beaucoup de guerriers cabalites et de Venom. Ok. Et il jouait zéro grotesque. Je crois qu'il jouait peut-être deux packs de Talos quand même pour avoir un maintien. Mais tout le reste c'était du Venom des cabalites parce que ça tenait bien les objectifs. C'était super OP, ce qu'on appelait le super OP à l'époque. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, parce que Midorin, à chaque fois, à chaque Venom, il faut tuer le Venom puis tuer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que oui, le côté chausson peut être vite relou. Mais typiquement, on n'avait pas tendance en tout cas à voir, je trouve, trop de cultes. Il y a eu un bref instant, je crois, où les cultes passaient à travers les décors. Il y avait deux, trois trucs, mais en fait, au final, quand on faisait des listes, c'était tellement pas le truc le plus impactant. Les cultes, c'est des cultes. Coterie, c'est coterie et culte, c'est des cultes. Oui, culte, c'est les serastes. Et on ne voyait pas de listes, enfin, peu de listes, en tout cas, où il y avait beaucoup de serastes ou du moins, on jouait les succubes en plusieurs exemplaires parce qu'ils étaient pétés avec les amélios. Les succubes, non, mais clairement, les serastes, on en voyait pas mal parce qu'elles empêchaient de te barrer du corps à corps avec les filets. De te barrer du corps à corps et en début V9, Drucarry, c'était violent. Si les gens se souviennent, on a attendu longtemps avant que ça se prenne un nerf. Une fois que ça se prenne un nerf, hop, ça switchait sur des coteries, sur des incubes, etc. Oui. C'était vraiment très, très fort à l'époque. Il y a eu plusieurs mois où on attendait quand est-ce que ça se fait nerf. Oui, mais j'ai eu l'impression que ça a tout de même duré moins longtemps que toute la méta grosse escouade de 9 ou 12 grotesques. J'ai l'impression que ça a duré plus longtemps que ce qui a été fait avec les succubes. Mais moi, en plus, avec les serraces, c'est les unités dans le codex que j'aime le plus. Donc moi, ça me va. Ça a duré plus longtemps parce qu'une fois que Games Workshop a lancé le nerf Hammer sur les unités qui étaient très embêtantes, forcément, il ne restait que les grotesques, l'étalos, etc. Donc c'est peut-être pour ça que c'était plus marquant pour toi. Oui, peut-être. Peut-être. Oui, complètement. Bon, de toute façon, on n'a apparemment toujours pas eu le droit à des refontes de ces figurines-là. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de fait au moment où ils vont proposer le codex ? Parce que là, il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Je crois que c'est l'armée qui a le plus de trucs qui ont disparu du shop. je crois que tu ne peux plus commander les bêtes depuis un moment. J'avais vu ça il n'y a pas très longtemps. Les bêtes, je crois qu'il n'y en a plus aucune que tu peux commander. Les grotesques, ils ont une seule et même figurine qui est en mode égyptien, qui est dégueulasse. C'est toujours la même. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire quelque chose à ce niveau-là, mais il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, ça me permet de parler d'un truc. que j'avais su par Proxy Wars à un moment qu'il avait énormément de commandes de Proxy pour faire les unités de bêtes du codex Droukary. Oui, parce que c'est l'enfer. Oui. Je crois que c'est de la failcast. Oui, d'accord, mais il y a une méta autour de jouer les bêtes Droukary ? Il y a un truc que j'en vends beaucoup. Il n'y a pas de méta, c'est des belles figurines pour du jeu de rôle parce que je sais que j'ai dans un esso chez des joueurs de jeux de rôle qui font du donjon et dragon ou autre type et je sais que des fois, ils utilisent ce genre de gamme. Après, bonne nuit Lord. Après, il y a pas mal de listes où ils vont jouer peut-être une unité de bêtes parce que c'est une unité qui est assez importante, qui peut faire écran, qui peut... En gros, ça peut protéger convenablement ta zone de déploiement et des fois, vers des moves tricky, tu peux aller chercher un autre objectif qui n'est pas trop loin car avec une unité, on peut tenir plusieurs points. Oui, oui, oui. Mais c'est principalement fait pour screen chez toi parce qu'elle ne coûte pas cher en fait. D'accord. Pour le nombre de figues. OK. Parce que quand tu m'en avais parlé, j'ai dit « Mais je ne comprends pas. Je ne vois pas de méta autour de ça. » Elle me dit « C'est vraiment... » Enfin, on voit vraiment une hausse là-dessus. J'ai dit « Tiens, OK. Pourtant, je n'en vois pas dans les listes. Enfin, en tout cas, pas dans les grosses listes que j'ai vues récemment. Donc, je me demandais. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Mais toi, en termes de synergie globale, moi, clairement, je pense que je vais systématiquement dans une liste avoir envie de jouer au moins deux fois cinq fléaux, un voire deux ravageurs et le reste basé sur du transport avec que ce soit du Kabbalit dans du Venom, du Raider avec de la Witch, du Raider avec de l'Incube. Peut-être des packs d'Incube. C'est là où l'Incube où j'ai le plus de doutes ? Est-ce qu'il faut en jouer un pack de 10 dans un Raider et deux dans des packs de Venom ou est-ce qu'il faut jouer la triplette x10 dans trois Raiders ? Qu'est-ce que tu préconises ? Tu peux jouer alors moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Les deux écoles me vont parce que je connais les avantages et inconvénients des deux. La première école, c'est que tu as ton pack de 10 Incubes dans un Raider qui attend le bon moment pour y aller et c'est l'Arcon qui a le linceul où l'adversaire ne peut pas Overwatch. ça ne peut pas faire de tir en état d'alerte. Et ensuite, tu es en 2x5 avec un autre Arcon sur lequel tu vas mettre le Piller Amère et Drazard dans le troisième. Et d'autres qui vont plutôt jouer triple Venom pour avoir ses 3x5 Incubes avec les deux Arcons et Drazard. Les deux écoles se valent. En fait, l'aspect Raider, ce qui est un peu embêtant, c'est que tu as beaucoup de points, en tout cas pour les coups des unités des Drukaris, ça fait beaucoup de points qui vont attendre le bon moment. Alors que l'aspect Venom, le Venom se cache très bien. Oui, il a une capacité si jamais tu t'attaques à une unité qui n'est pas très loin de ton transport, à la fin de la phase de combat, tu peux remonter dans ton transport si tu n'es pas engagé et que tu es entièrement à 6 pouces. Donc ça te permet d'éviter d'utiliser le stratagème qui te dit dans le détachement où tu peux faire un mouvement de consolidation vers ton transport et tu peux embarquer. Je ne me souviens plus précisément du warding mais en gros c'est ce qui te permet de re-rentrer dans ton transport. Alors que là avec le Venom tu le fais automatiquement. Oui, on va dire que j'ai une préférence pour l'école où c'est full Venom mais dans certains matchs par exemple 5 un cube ça ne te tombe pas un Land Raider. Alors que 10 un cube ça te tombe un Land Raider mais finger in the noise. Oui, c'est ce que tu avais l'air de dire. C'est pour ça ou alors peut-être trouver un juste milieu et faire peut-être un pack de 10 c'est 2 packs de 5. Donc, en fait ça veut surtout dire que si tu joues avec surtout beaucoup de Venom derrière va te falloir des lances des ténèbres pour aller casser les unités adverses que normalement tu pourrais casser avec un Raider et 10 un cube. voilà. En fait le rôle tu le transfères vers d'autres unités. tu as les Revers avec leur lance chaude qui est fusion 3. Oui, c'est vrai que tu peux l'avoir par pack de 3. tu peux en avoir une c'est ça ? Oui, tu peux en avoir une. Tu as les fléaux que ce soit en lance des ténèbres ou en disrupteur. Complètement. Enfin voilà, du coup tu es obligé de te diriger vers ce genre d'unité. Je pense qu'elles sont quasiment obligatoires ne serait-ce que pour du fond de cours. C'est ça. Pour aller scorer etc. Il t'en faut. Par contre, clairement, tu auras tout le temps au moins un Raider avec les Leeds et les 10 Serast. Ok. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de Split via le Venom les unités de Serast. C'est la question que j'allais te poser. J'étais dit est-ce que pour les Serast parce que moi je les vois pareil je les vois que comme ça. Est-ce que tu vois des gameplays enfin un univers dans lequel tu les joues par 5 mais clairement enfin moi je ne pense pas. Vu que l'unité tu la prends par 10 Ah oui, c'est 10 minimum en plus maintenant de toute façon. C'est ça. Tu es obligé de prendre un Venom derrière pour casser l'unité en 2. Et après tu as une unité de 5 que tu peux mettre potentiellement sur la table ou en réserve stratégique. Oui, c'est vrai que pour un moindre coût mine de rien parce qu'il ne coûte pas non plus très cher ça peut être une possibilité mais je n'ai pas l'impression de la... Généralement je vois le pack de 10 dans le Raider. Moi je le vois plutôt comme ça. Parce que tu peux cacher facilement un Raider. Si tu commences à en jouer 2 avec les 10 incubants plus ça peut être un peu pénible suivant l'emplacement des décors sur la table sur quelle forme vous jouez etc. Ça peut être un peu pénible et pénalisant parce que derrière vous aurez forcément 1, 2 ou 3 Ravageurs. Oui. Et ça prend de la place aussi. Oui, au bout d'un moment tu ne peux pas cacher tout le monde. C'est ça. Et c'est ce que je vois de toute façon sur la liste j'ai l'impression que les gens ont envie de se dire je vais peut-être plus jouer des Ravageurs moins de Raiders et plus de Venom parce que du coup en plus en termes de mobilité il me semble que le Venom va plus vite que le Raider. Je crois qu'on est à 14 ou voire 16 peut-être même de moves comparé à moins avec le Raider. Le 5G on est à 14 pouces. Ah non 14 pouces ok non c'est pas pareil. Et le Venom on est à 14 aussi. Non on est pareil c'est le même. Non non autant pour moi. Mais de ce que je vois en tout cas dans les 10 généralement des Raiders je n'en vois pas plus de 1 voire au maximum 2 ce qui n'était pas du tout le cas avant à une époque il y avait 5 6 Raiders où il semble par armée ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Bon après ce qui est pas mal pour un joueur Drunkari c'est que tes Raiders au pire des cas tu mets deux petits canons dessus vite oeuf tu les colles avec de la pata fixe et hop t'es un ravageur. c'est pas grave le problème c'est que quand t'avais déjà 3 ravageurs et 6 Raiders concrètement tu ne peux pas tout recycler mais bon ça peut permettre quand on n'en a pas beaucoup en tout cas de recycler un peu ces figurines et 14 pouces comme je dis concernant c'est déjà pas mal pour le Drunkari. Est-ce que tu as des synergies enfin d'autres synergies particulières des choses que tu aimerais mettre en avant pas nécessairement proposer une liste mais oui dire un petit peu ce que tu trouves limite auto-inclu dans l'armée. Moi clairement je mettrai le chronos à chaque fois parce que comme je suis pas un très bon joueur en plus de ça j'ai tendance à me dire le plus de ressources que je peux avoir j'ai envie de les avoir. J'ai tendance à farmer le point de commandement quand je peux le faire dans une armée j'ai tendance à farmer les capacités spéciales parce que je me dis bon dans un moment où je joue mal où je dépense mal un point et qu'il m'en manque je préfère avoir quelque chose qui derrière m'en donne assez facilement sachant qu'en plus le chronos dans son camp entre ça plus les fléaux plus les ravageurs éventuellement les mandragores qu'on peut repositionner à des endroits stratégiques et tout mine de rien le Drukhari a pas mal de capacités à se screener assez facilement oui c'est ça que je trouve ultra intéressant comparé par exemple au Grey Knight qui n'ont pas cette capacité là je trouve parce que les unités sont très chères en Drukhari là on va clairement pouvoir envoyer de quoi bouffer à son adversaire pendant que nous on est quand même assez impénétrable quoi en fait c'est le seul moyen du Drukhari de fonctionner sur les primaires c'est de pouvoir en fait ce qu'on appelle le body block c'est à dire utiliser nos figurines le corps de nos figurines pour bloquer les mouvements de l'adversaire ou en tout cas bloquer les passages par où il pourrait passer ou juste le ralentir parce qu'il est obligé de faire un détour clairement ça c'est l'arme du Drukhari parce qu'il a énormément donc c'est une armée que l'on appelle MSU pour de multiples petites unités en anglais c'est multiple small unit et comme petit combo que j'aime bien c'est souvent il va falloir jouer une unité de 10 guerriers cabalites qu'on va séparer grâce à un Venom qui leur sont dédiés voilà et vu que le Venom il a pont de tir 6 ça veut dire que tous vos cabalites à l'intérieur vont pouvoir tirer avec leurs armes spéciales oui parce que tu vas laisser la partie de l'escouade avec les armes spé tu vas les laisser dans le Venom et l'autre tu vas éventuellement l'utiliser pour un renfort stratégique ou du moins interdire un grand table mais surtout ce qu'ont tendance à oublier les joueurs c'est que la capacité de vos guerriers cabalites c'est de pouvoir stiquer un objectif depuis votre transport et donc tu as un Venom comme ça qui va aller mettre un petit torteil de Venom sur un objectif qui va le stiquer et qui va pouvoir se barrer ailleurs complètement tout en gardant une capacité de tir qui est bonne parce qu'il a je crois deux espèces de canons éclateurs de base plus tous les tirs de l'escouade qui est à l'intérieur plus les tirs qui est à l'intérieur c'est pas drôle pour une unité qui vaut que dalle en fait oui oui clairement mais on est d'accord que la capacité le fait d'avoir sticky objectif c'est donné par l'unité qui est à l'intérieur du Venom oui c'est ça d'accord en fait c'est si vous contrôlez un puant objectif à la fin de votre phase de commandement et si c'est une unité où tout transport dans lequel elle est embarquée elle est sticky ah oui ils ont vraiment prévu le coup sur tes règles tu peux vraiment rester au chaud dans ton transport et tu stiques oui donc c'est là où le stratagème de tir du détachement est peut-être oui le moins intéressant parce que généralement tes unités de tir elles vont rester dans les transports en fait et en plus ce stratagème là ne fonctionne que sur ce qui aura débarqué tu peux même pas l'utiliser sur je sais pas les fléaux qui tireraient et qui auraient un bonus bah non c'est mort parce qu'en fait ça marche que avec ceux qui auront débarqué des transports le problème c'est que du moment que tu débarques tes cabalites d'un transport c'est soit que t'es sûr de zinguer ce qu'il y a en face soit t'as mal géré ton truc généralement tu vas pas le faire après ce que tu peux faire si t'as envie d'utiliser ce stratagème parce que les cabalites ont la touche soutenue 2 oui 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 tu peux débarquer de ton transport tu peux tirer en utilisant ton stratagème et en fait le Venom il a cette capacité à la fin de la phase de combat si t'es pas engagé de pouvoir embarquer dedans et ils te disent pas que c'est la phase de combat adverse ils te disent c'est la fin de la phase de combat donc ta propre phase de combat à toi c'est ça parce que même si vous durant votre tour vous n'avez pas à charger qu'il n'y a pas en gros de phase de combat à résoudre ça veut pas dire que la phase de combat n'existe pas quand on fait un tour on fait toutes les phases même si vous n'avez rien à faire ah oui oui complètement oui c'est pas faux alors après oui voilà ça va peut-être être un stratagème qu'on va utiliser à un point précis où à un moment on se dit ça j'ai moyen de l'enfoncer mais pour être sûr de l'enfoncer je balance le truc en plus mais peut-être qu'on va pas l'utiliser systématiquement comme d'autres stratagèmes du détachement qu'on va utiliser à chaque tour chaque tour de joueur et chaque tour adverse c'est pas un stratagème qui est obligatoire par contre c'est un stratagème qui peut peut-être amener des joueurs qui aiment ça à jouer beaucoup de guerriers cabalites avec beaucoup de vénoms et avoir une armée comme on a connu comme l'armée de Nick Nanavati dont je parlais qui était en V8 qui jouait comme ça avec beaucoup de vénoms beaucoup de cabalites non mais c'est viable c'est viable et en plus moi ce que j'ai vraiment bien aimé le jour où j'ai lu l'index quand il est ressorti c'est que mine de rien même si tout n'est pas le truc le plus fort dans ce détachement là en favorisant les transports ou quoi il y a un stratagème au moins pour chaque famille du codex t'as envie de jouer ton pack de Digorgon dans un transport tu vas pouvoir le faire parce qu'il y a un petit stratagème rigolo à faire tu veux jouer tes cabalites embarquées pareil tu vas avoir un truc qui améliore le tir tu veux jouer de la succub enfin ils ont réussi à faire à orienter ton armée en type armée à thème transport mais ils ont réussi à pas te dire ouais mais non en fait dans cette armée là tu veux mettre que tel type de figurine non en fait tu vas pouvoir quasiment tout jouer franchement tu joues il y a quoi que tu ne joues pas en Drunkari parce qu'on n'en a pas parlé mais les mandragores on va les jouer aussi à la limite ce qu'on va pas jouer c'est les lions les grotesques et les bêtes quoi mais sinon tout le reste on les joue c'est ça et c'est quand même assez cool et les avions et les avions oui mais ça les avions on les joue jamais nulle part j'ai vu des listes mais c'est les ricains apparemment qui ont joué pas mal des avions c'est surtout le Storm Raven le Storm Raven oui j'ai vu parmi les avions c'est à peu près le seul ouais c'est ce que j'ai cru comprendre mais en tout cas je vais répondre à une question la synergie Kabbalit plus Venom c'est 180 points sachant que ça fait 5 Kabbalit qui sont dans votre Venom et vous avez 5 autres Kabbalit qui font soit qui restent dans votre zone de déploiement soit qui vont en réserve strat soit qui vont faire écran enfin voilà c'est un outil chaque figurine est un outil oui clairement et ce que j'ai noté moi en jouant en contre c'est que t'as l'impression que ton adversaire il a 3000 points d'armée ah oui oui non mais c'est les unités c'est un truc de ouf c'est beaucoup pas cher elles ont quand même le gros point faible c'est que ça n'encaisse pas oui oui il en faut à partir du moment où t'as une ligne de vue ça se tente très très vite oui 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 carrément mais je pense qu'ils ont besoin mine de rien de ça pour que l'armée ne soit pas fumée parce que si en plus de ça on avait de la tankiness ça serait l'armée la plus fumée du jeu limite c'est ça oui oui clairement et on n'a pas envie de retomber à l'époque des Inari où du moment que tu ciblais une unité l'autre à côté pouvait faire quelque chose et puis l'autre à côté pouvait faire quelque chose et puis l'autre encore enfin c'était impinable moi c'est mes débuts mes reprises du hobby je les ai vécues à ce moment là parce qu'en plus mon pote qui m'a remis le dent lui jouait que Drukhari et en plus ultra compétiteur à l'époque je me suis fait violenter mais des mois et des mois et des mois quoi et on n'a pas enfin moi j'ai pas envie de revivre un truc comme ça quoi donc moi c'est clairement une des armées que j'aime le plus parce que c'est je n'ai pas cru comprendre en tout cas que l'armée est roulée sur la méta à l'heure actuelle non elle est bonne mais elle se défend elle se défend carrément elle est en fait elle est équilibrée elle fait partie de ces armées qui sont dans les 50% de victoire complètement donc c'est équilibré enfin vraiment pour moi et j'espère qu'ils ne vont pas nerf ou alors si ils nerf ça va être vraiment des cas très particuliers mais enfin je veux dire l'armée elle n'est pas solide vous n'avez rien pour réduire les coûts de vos stratagèmes vous les payez point il suffit que vous fassiez vect quelques battles tactiques vous tirez un peu la tronche oui du coup si vous ne pouvez plus faire certains battles tactiques c'est des options de jeu qui ne s'offrent plus à vous ou alors vous allez pouvoir le faire un tour sur deux enfin voilà c'est quand même il y a des points faibles sur lesquels il faut pouvoir pouvoir appuyer ça joue mal les primaires oui c'est une armée avec laquelle il ne faut pas se rater quoi c'est une armée qui demande qui est un certain toucher un certain toucher un certain niveau ça ne veut pas dire que l'armée n'est pas accessible aux nouveaux joueurs ou autres mais comme pour toute armée il faut savourer ses défaites pour pouvoir apprendre exactement complètement on va pouvoir terminer là dessus merci mon bijard de rien c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501